Musique Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme d'habitude très contente de te retrouver aujourd'hui et je vais te présenter des snacks parfaits pour importer. Musique Alors pour être 100% transparente au moment où tu regarderas cette vidéo, je serai en vacances, je l'ai tournée en amont. En fait là on est au tout début du mois d'août, donc je suis désolée s'il y a certaines choses qui ne sont pas totalement raccord. Mais si tu souhaites d'ailleurs suivre mes aventures en vacances, n'hésite pas à regarder sur Instagram, je partagerai le plus possible en Instastory. Normalement si tout va bien, je serai en train de faire du surf au moment où tu regardes cette vidéo. J'espère que le temps le permettra et surtout que d'ici là le Covid n'aura pas remis des bâtons dans les roues. Enfin j'espère en tout cas. Bref, revenons à nos moutons. Donc cette vidéo est une vidéo spéciale rentrée où je voulais te présenter des snacks healthy parfaits à emporter. Simplement pour que tu puisses avoir une collation saine pour pouvoir emmener sur ton lieu de travail, à l'école. Bêtement si tu es en week-end aussi, ça peut être pas mal sympa de t'emporter des petites collations saines. Comme d'habitude, je t'afficherai le prix comme ça tu peux voir combien ça coûte et surtout que c'est bien moins cher que les snacks que tu peux trouver pré-emballés en magasin. Je t'afficherai également les macros comme ça tu peux adapter en fonction de tes besoins. Alors petite précision, la première recette que je vais te montrer sera la plus longue à préparer. Elle va demander quelques ingrédients. Elle reste très facile et très accessible mais elle va te demander un petit peu plus de temps. Les autres par contre nécessitent très peu d'ingrédients, sont très faciles à faire. Très peu de temps en fait au niveau de la préparation donc elles sont parfaites. Tout ça nous amène bien évidemment des collations healthy qui seront bien plus saines que ce que tu peux trouver dans les grandes surfaces. Je pense que cette intro a maintenant été assez longue donc je vais te laisser avec les recettes. Et on démarre donc par la première recette qui est la plus longue à préparer qui est un cake au yaourt. Mais sincèrement si tu prends le temps de le faire, ça vaut vraiment le coup. Moi je l'ai trouvé délicieux. On va venir mélanger de la compote de pommes, du lait végétal et du vinaigre de cidre. Alors moi j'utilise ce yaourt mais je sais qu'il est assez dur à trouver. Donc tu peux tout à fait remplacer par du yaourt à la grecque traditionnel avec de l'arôme. On mélange bien pour rendre la préparation bien homogène. Et j'ai choisi personnellement de la farine de riz brun. C'est ce qui va donner vraiment tout le moelleux à ce gâteau donc je te conseille de ne pas la changer. Alors personnellement pour équilibrer un peu plus le gâteau, je rajoute également une scoop de protéines vanille. Tu peux très bien remplacer par le même point en farine d'avoine ou en farine de riz tout simplement. Je rajoute un peu de poudre levante pour avoir un gâteau bien gonflé et je mélange. C'est à ce stade de la préparation que je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé la farine d'avoine donc j'en rajoute à ce moment là. Je transfère le tout dans un plat recouvert d'un papier sulfurisé. J'étale bien et pour la gourmandise et le côté visuel, je rajoute des avant-défilés. Après 30 minutes de cuisson à 180 degrés, on obtient un super bon gâteau. N'oublie pas d'ailleurs de faire le test du couteau pour voir s'il est bien cuit à l'intérieur. Mais sincèrement si tu pouvais sentir cette odeur, l'arôme vanille qui se libère dans toute la cuisine, c'était vraiment un gâteau délicieux et super moelleux. Une tranche de ce cake ne nous coûte que 53 centimes et en termes de macros, ça nous apporte 7 g de protéines pour 121 calories. Pour la deuxième recette, je te propose une version super saine de rocher à la coco et au chocolat. Alors rien de plus simple, on va avoir besoin d'une banane bien mûre qu'on va venir écraser dans un bol. Je rajoute 30 g de noix de coco, n'hésite pas à ajuster les quantités en fonction de la taille de la banane, tu pourrais très bien en mettre un peu plus ou un peu moins. On mélange le tout jusqu'à avoir une consistance qui se tienne bien et je viens former des petits pâtons. Personnellement j'ai réussi à en faire 4 que je dépose sur un papier sulfurisé, j'en fonde le tout pendant 15 minutes à 180 degrés. Une fois sorti du four, je n'ai plus qu'à rajouter du chocolat fondu et à blesser au frigo le temps que le chocolat durcisse un petit peu. C'est super bon, c'est hyper gourmand, c'est hyper moelleux, encore une fois l'odeur est super dingue donc je t'invite vraiment à tester cette recette. Au niveau du prix, on est à 64 centimes et ça nous apporte 1 g de protéines pour 97 calories. Pour la troisième recette, je te propose une version fruitée d'Energy Ball qui seront encore une fois bien gourmandes. Personnellement, j'utilise de la pâte de date qui est beaucoup moins chère, mais si tu as des dates fraîches, tu peux tout à fait les utiliser dans cette recette. Je rajoute une poignée d'amandes, le jus d'un lime ainsi que 20 g de coco râpé. Je mixe le tout, mais ça n'a pas besoin d'être parfait, moi je trouve que c'est encore meilleur quand il reste des petits morceaux crunchy à l'intérieur. Avec cette recette, j'ai réussi à faire 9 bowls, elles se conservent parfaitement bien pendant plusieurs jours au réfrigérateur, de même que toutes les recettes que je te propose dans cette vidéo. Au niveau du prix, ça n'a rien à voir avec celles que tu peux acheter en magasin vu qu'ici on est à seulement 24 centimes et ça nous apporte 2 g de protéines pour 95 calories. Nous voici déjà la dernière idée de cette vidéo, je te propose des cookies healthy. On va encore une fois avoir besoin d'une banane bien mûre, mais ici tu peux la remplacer par de la compote de pommes si tu le souhaites. Je rajoute un oeuf végétal, donc c'est simplement une cuillère à soupe de graines de chia moulu dans 3 cuillères à soupe d'eau. Une cuillère à soupe de beurre de noisette ainsi que du lait végétal et je mélange du tout pour avoir une préparation homogène. Je rajoute 120 g de flocons d'avoine ainsi que 2 cuillères à soupe de farine de coco. Encore une fois une scoop de protéines vanille que tu peux tout à fait changer par de la farine traditionnelle si tu veux. Je mélange et je viens former mes petits cookies. Alors moi ici j'ai utilisé un papier sulfurisé mais qui est soi-disant réutilisable. Alors franchement je l'ai acheté chez Action et je ne me conseille pas si je peux t'éviter un mauvais achat parce qu'au bout de deux utilisations il était déjà brûlé. Je rajoute des pépites de chocolat et surtout du sel qui va venir rehausser le cou et j'en fonde le tout pendant 20 minutes à 180 degrés. Ces cookies sont hyper moelleux et en même temps croustillants. En plus de ça ils sont très économiques vu qu'on est à 21 centimes et ça nous apporte 124 calories pour 7 g de protéines. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas n'oublie pas de liker et de t'abonner pour suivre la suite de mes aventures. N'hésite pas d'ailleurs à venir me rejoindre sur Instagram si tu souhaites voir mes vacances. Bien évidemment je te vloggerai tout ça parce que j'ai bien envie de t'emmener avec moi. Je sais que c'est un petit peu bizarre, je te la sortirai sûrement fin septembre. Mais voilà j'ai envie de partager le plus possible avec toi de ma réalité et c'est ma réalité. Moi je pars en vacances après tout le monde. Les recettes que je t'ai présentées ici sont tout à fait adaptables à plein de goûts. J'ai essayé de varier vraiment les options mais n'hésite pas à adapter aussi en fonction de tes goûts, de tes besoins. Enfin bref tu fais comme tu veux comme d'habitude. Et sur ce, je te dis santé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501